La perception de ce qui est La perception de ce qui est peut se voir non pas dans des mots, mais à travers des mots. Et les mots ne disent pas ce que c'est la chaise. Comme je dirais une montagne qui est dans un tableau. La montagne n'est pas la montagne. La montagne, elle est au-delà du tableau. Il faut y aller, il faut la toucher, il faut respirer l'air frais qui sort de là. Et là, on a vraiment l'expérience de la montagne. Donc, le mot, ne vous méfiez pas, ne méfiez-vous du mot. Laissez les mots parler à votre cœur et pas la tête parler au mot avec les mots. Parce que, à travers tout ce qui sera dit, il y a un certain message qui passe. Et c'est ce message qui est important. Et ce message, il n'a pas de mots. Il a juste une perception de quelque chose de neuf qui n'était jamais parvenu peut-être à l'entendement de nos connaissances acquises. La connaissance acquise, elle est justement le problème de ces messages. Ils nous parviennent depuis un monde libre, plein d'expansion. Elle nous empêche de voir ce monde en pleine expansion. Puisque la connaissance que nous avons acquise, elle fige l'esprit à des mots, à des images, à des dogmes et à des concepts. Donc, on ne voit que ce que nous avons appris. Et là, il s'agit d'aller voir au-delà. Et comment entreprendre ce voyage pour être directement en lien avec cette dimension qui est souvent étrangère, pour la plupart. Parce que, pour aller dans cette autre dimension, il faut se déshabiller de tout ce que la mémoire nous a, qu'on a accumulé dans la mémoire. Et dans cette mémoire, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Et comme c'est contradictoire, nous avons tendance à garder un sentiment de confusion dans toute la connaissance que nous avons. Ça fait que la connaissance que nous avons, elle limite, justement, cette expansion où nous pouvons voir au-delà de ce que la vue nous permet de voir. Ce que le conditionnement nous permet de voir, ce que l'état de nos yeux physiques nous permet de voir, ce que le cou nous permet de voir. Toutes les sensations, tous les sept sens que nous avons, ils sont limités à un monde matériel. Maintenant, quand l'esprit habite ce monde de la psyché, où tous les problèmes du conditionnement sont partis, et bien, elle peut utiliser l'instrument qui a été fait pour ça. L'instrument, c'est ce que tu es. Ton corps, tes doigts, ton goût, tes pensées. Tout ça, c'est l'instrument que nous avons utilisé pour être présents dans ce monde physique. Mais ce n'est qu'un instrument, et non pas ce que nous pouvons en faire. Parce que nous avons fait de cet instrument une image, justement, que nous regardons à travers des concepts. Le concept de ce que je suis. Je suis un homme, je suis la maison que j'ai, je suis la voiture, mon argent, je suis la femme que j'ai, je suis mes enfants, et à travers tout ça, j'essaye d'exister. Et là, il est question de ne pas exister à travers ça. De voir si nous pouvons aller au-delà de cette identification, et entrer dans cette autre dimension. C'est une dimension beaucoup plus subtile que le monde matériel, beaucoup plus subtile que le monde de la pensée, qui fabrique le matériel, qui fabrique les choses matérielles dans ce monde. Et pour aller dévier, si vous voulez, toutes les pensées qui viennent et qui nous encadrent, qui organisent la vie que nous avons, il faut déjà voir si nous pouvons en être libres. Et cette liberté est quelque chose d'extraordinaire. Cette liberté veut... Ça veut dire que tu peux aller dans une autre dimension. Tu peux aller voir ce que la vie propose. Ce que la vie te donne. Et non seulement voir, mais le voir, et de faire l'action que cette vie engage à travers toi. Parce que la vie, elle, elle est une action. Et l'action, elle se passe à travers ce que tu veux. Mais si cette action est rencontre des actions mécaniques, des actions déjà organisées, il y aura une terrible dualité entre l'action faite par la volonté de mettre en place des choses pour soi et de mettre en place la vie qu'il y a et de laisser cette vie être. Certes, nous sommes dans un monde où il est difficile de concevoir que nous pouvons nous défaire de toute cette acquisition qu'on a fait, de tout ce qu'on a amassé, de tout ce que l'on est devenu. Pourtant, c'est tout là d'être libre, de se libérer, de ce comment on a identifié ce que nous ne sommes pas. On s'est identifié à ce que nous ne sommes absolument pas. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas tout ça, nous ne sommes pas toute cette envergure. Non, nous sommes la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. parce que la réalité, c'est avant tout ce qui se passe à la source. Et depuis la source, tout s'écoule. Ce qui s'est écoulé n'a plus de valeur. Mais la source en elle-même, elle reste présente, intarissable. Elle donne toujours de cette nouveauté. et le produit qui est nouveau, l'essence de cette nouveauté, c'est ce que tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada